Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h, temps universel, bienvenue au Grand Journal de la RFM. Sommaire de cette édition, affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'université à l'une job de Bombay, deux policiers blessés et évacués à l'hôpital ce matin, les étudiants manifestés pour de meilleures conditions de vie et d'études. Grève des maréeurs du Sénégal pour trois jours à partir d'aujourd'hui. Au premier jour du mouvement, le marché aux poissons de Pekin affecté à Touba, pas de poisson sur les étals, aux grands dents des abonnés, au riz, aux poissons, quotidien. Dans l'actualité politique, le PDS claque la porte du Front de Résistance Nationale qui l'accuse de connivence avec le pouvoir. La réponse du FRN ne s'est pas faite attendre, vous l'entendrez dans ce journal. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Bintagallo, bonjour. Bonjour Suleymane Oumaro Mbalo, officiellement élu président de la Guinée-Bissau. La CNE s'est réunie aujourd'hui en séance plénière pour valider la décision de la Cour suprême. C'est vendredi prochain que les résultats définitifs et officiels seront proclamés par la Commission nationale électorale. Donald Trump, troisième président des États-Unis, a subi l'affront de l'impeachment. Le Sénat va recevoir l'acte d'accusation aujourd'hui par la Chambre des représentants procès en destitution mardi prochain. Les détails dans un instant, Bintagallo. Les titres de sport, chère Tidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous Suleymane et bonjour plutôt à tous. Attendu pour aujourd'hui, la décision de la Cour des rachats africaines de ramener la tournée de la Cour d'Afrique des Nations de football en janvier. Le président Ahmad Ahmad est au Cameroun pour une visite de travail depuis trois jours. Monaco-PSG ce soir en marche en retard de la 15e journée de la Ligue 1 française. Et puis volleyball, le tournoi de la Sénégambie. Dakar a pris l'événement à compter de ce week-end. Vous entendrez dans ce journal le président du comité d'organisation du Dutour. Le développement dans le journal des sports que vous nous présenterez. Et puis point de vue, aujourd'hui nous discutons des cadres unitaires des partis politiques à l'épreuve du pouvoir et de l'opposition entre alliance et mésalliance. À la mise en ombre de ce journal Abdoulaye Diop, coordination Pape Omar Djaou. Chaude matinée donc ce mercredi à l'université Alun Diop de Bambay. Étudiants et forces de l'ordre se sont violemment affrontés ce matin au point que deux policiers ont été blessés et évacués à l'hôpital Corée cependant ce Babacar Diouf. Ils n'ont pas pu décréter un mot d'ordre de grève. Les forces de l'ordre se sont opposées à toute forme de rassemblement d'étudiants. S'ensuit une intifada. Deux policiers sont blessés et évacués au centre de santé de Bambay. Les étudiants réclament toujours de meilleures conditions d'études et de vie à Alun Diop. Mohamed Oussar, le président de la coordination des étudiants d'Alun Diop. Malgré tout, il y a les forces de l'ordre qui sont là en train de nous empêcher d'exprimer convenablement ce qui nous fait mal. Nous sommes en sureffectifs dans cette université. Nous devons des problèmes pour accéder à la restauration avec un seul restaurant de 180 places. Pour des effectifs d'aujourd'hui 9000 étudiants avec un seul amphithéâtre de 500 places. Avec des masters que l'on peine aujourd'hui à ouvrir. Avec des problèmes de connexion au site de Ngundiane. Et des problèmes dans les autres sites comme le site de Djurbel et le site principal. Le principal problème c'est un problème de sureffectifs. Ce qui fait le plus mal à leurs yeux, c'est ce mépris que semble afficher leur ministre de tutelle. Le ministre Cheikh Omaran. Depuis lors, il n'a pas posé ses pieds à l'université de Bambaye. Il ne sait même pas dans quelles conditions sont les étudiants de cette université. Et c'est lui qui a pris l'initiative d'augmenter sur l'effectif 3000 nouveaux bacheliers. Qui actuellement ont des problèmes pour faire cours. On a tous des problèmes pour accéder à la restauration. Depuis 8 heures, le campus de l'université Aline Diop de Bambaye est bloqué. Les éléments de la police tentent de rétablir l'ordre. Au moment où Bambaye est devenu un passage difficile pour les automobilistes qui veulent relier tout bas par la nationale. Numéro 3. Bambaye. RFM Babacardiouf. Restons dans le domaine de l'éducation avec la section FASTEF-SAES. Qui annonce le blocage de la formation à distance des enseignants contractuels et vacataires. C'est pour exiger entre autres le paiement de plus de 200 millions de francs CFA aux professeurs. En conférence de presse ce matin, le syndicat déplore le non-respect des engagements pris avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Compte rendu, Amadou Sabarba. Un corps des doléants sur la table du ministre de l'Enseignement supérieur. Le SAES section FASTEF exige le paiement des sommes dues et relatives à la formation à distance. Ousey Noutiam, secrétaire général SAES FASTEF. La somme concerne le fonctionnement de la formation. La somme concerne le service effectué par le personnel enseignant. La somme concerne les inspecteurs qui sont sur le terrain, sur les 14 régions qui participent à cette formation-là. C'est environ quelques 200 millions. Qui concernent aussi 900 agents ou même plus. Et 900 agents et la liste est longue qui attendent encore d'être formés. La formation à distance, si on peut le dire ainsi, est malheureusement bloquée. Dans le sens où nous avons demandé aux collègues qui ont formé depuis et qui ont fini la formation depuis juillet, de faire une rétention de notes. Et tant que les notes ne sont pas données à l'administration, il n'y a pas de délibération. Sur une supposée négligence de la formation et de la promotion des enseignants du moyen et du secondaire, le syndicat accuse son ministre de tutelle. Il s'agit de dénoncer réellement l'attitude des ministres de l'Enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation depuis Marie-Théouniane, qui manifeste une négligence par rapport à la formation et à la promotion des enseignants du moyen secondaire. Avec l'arrivée du ministre Chez Omar Han, nous avions espéré qu'une solution sera trouvée définitivement. La section SAES PASTEF prend à témoin l'opinion pour toutes conséquences qui découleront de cette situation. Il s'agit de dire ici et de l'assumer que la section tient le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation comme seul responsable des conséquences de cet appel syndical. Le débrayage de ce mercredi est un avertissement selon le syndicat qui promet de durcir le combat. Si l'autorité ne réagit pas. Et puis cette réponse du G20, un groupe de syndicats d'enseignants au directeur de cabinet du ministre de la fonction publique à propos du nombre d'actes d'intégration pris par le gouvernement de la poudrosie selon la section de Kaolak du G20. Voici Adama Koli, le chargé de communication du G20, Kaolak au micro d'Ibrahim Djamé. Ce que le ministre ne dit pas, c'est le stock. Il ne vous parle pas du stock. La prochaine fois, quand il va parler d'actes sortis, demandez-lui quel est le stock actuel. Ceci était un stock depuis 2013 de 47 000 enseignants qu'on devait reclasser. On vous dit qu'on a sorti 25. Et pendant 2013, jusqu'à nos jours, ça fait 5 ans. Les enseignants continuent à faire des examens professionnels du CAP comme du CEAP. Ils attendent des actes. Alors si on nous dit 25 000, oui, on est d'accord. Mais naturellement, vous voyez que ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est d'arrêter de faire du délactoire autour des préoccupations des enseignants. Et je vous ajoute que le G20, tout à l'heure, on a parlé de la représentativité du G20. Ce qui nous différencie des autres, c'est que le G20, lui, il est là pour prendre en charge la préoccupation des enseignants. D'ailleurs, si vous constatez, il a fallu attendre que le G20 déroule un premier plan d'action pour que les autres commencent à s'agiter. Donc de ce point de vue, nous ne pensons qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes aux côtés des enseignants. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Ce sont eux qui assurent la distribution du poisson et autres produits de la mer, des quais de pêche au marché, tant dans les villes que dans les zones rurales, aussi bien à Dakar que dans tout le reste du pays. Or, pour trois jours, à partir d'aujourd'hui, les maréeurs sont en grève pour dénoncer l'application au camion frigorifique du règlement de l'UMOA qui prévoit une sanction pécuniaire, ainsi qu'un déchargement de tout excès de poids à laissier au marché aux poissons de Piquine. La grève est fortement ressentie. Sur le hall de vente du marché central aux poissons, une cliente croisée entre les boxes est au bout de ses efforts, saut à la main. Elle a longuement tourné en rond sans apercevoir le poisson. Je suis désolée, il n'y a personne. Je suis venue pour chercher du poisson, mais il n'y a rien. Je n'ai rien trouvé. Ce matin, la grève des maréeurs a presque ralenti toutes les activités au marché aux poissons. C'est levé le matin très tôt pour aller acheter du poisson pour votre petite famille. Vous trouvez que le marché est en grève ? C'est un peu désolant. Certains vendeurs qui avaient fini d'exposer leurs produits sont obligés de plier bagages. Visiblement, ils en veulent aux protestataires. D'autres, à l'image de Abdoulaye Djagne, vendeurs de crevettes, ont déjà la solution pour écouler leurs produits. Par rapport aux jours précédents, il n'y a pas assez de clientèle aujourd'hui. Par rapport à notre boulot aussi, ce qu'on devait vendre, on ne l'a pas écoulé. Donc, c'est un impact. On est obligé de livrer les commandes à l'extérieur, dans les autres marchés. Mais par rapport au marché local, là ici, il n'y a pas de clientèle. Apparemment, ce n'est pas seulement le panier de la ménagère qui souffre de ce premier jour de grève. Des maréeurs au marché central aux poissons. Nonga Kapikine, Radio Futur Media. À l'intérieur du pays, la grève des maréeurs a également des conséquences sur le menu du jour. Les poissons étaient absents des étals et l'emblématique riz aux poissons risque d'en prendre un sacré coup dans certaines familles. Certains le déplorent et invitent le gouvernement à trouver une solution. Correspondance à Touba Meremadiop. Un marché sans poissons, c'est le constat à Daromarnan. Sur place, les tables sont vides. Mamdiara, vendeuse, se dit affectée par la grève. Je n'ai rien du tout vraiment. Il n'y a pas de poissons aujourd'hui. Hier, j'ai essayé en achetant une caisse de poissons. Mais j'ai perdu 15 000 francs CFA. Alors que nous sommes des débrouillards, la situation est compliquée. Certains vendeurs se sont démenés pour avoir quelque chose à proposer aux clients. Hadidjop, devant son étal, n'a que quelques poissons. En plus, ils sont de très mauvaise qualité. Vous voyez comment c'est cher. Ce poisson est proposé à 250 francs CFA aux clients parce qu'il y a la grève. C'est très difficile. Les clients n'en ont cure. Elle est prise d'assaut. J'ai réussi à trouver quelque chose d'acceptable. Face à cette situation, les clients se rémuent les ménages pour trouver quelque chose à proposer à midi. Je propose du bon Thiebuthetia à midi. La grève des maréeurs de Touba, très sentie au marché de Daromarnan. Vendeurs et acheteurs demandent aux autorités compétentes de trouver un compromis avec les grévistes. Dans le secteur de la santé, la grève du personnel du centre de santé de Tionkessil dans le Bignonna. Pour cause, l'eau a été coupée dans la structure sanitaire et les agents craignent d'être contaminés par des maladies nosocomiales. Voici leur porte-parole, Soukoung Djédjou, au micro de la mine-bas. Depuis le 2, nous avons connu une coupure d'eau. Il y a ce problème de pénurie d'eau ici à l'hôpital, au centre de santé de Tionkessil. Qui dit hôpital dit propreté. Nous n'avons pas d'eau. Même les gens qui sont logés à l'hôpital n'ont pas d'eau. Tous les services n'ont pas d'eau. Nous craignons ce problème de contamination, ce problème de nosocomial, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre ce risque de travailler dans ces conditions. Et on a jugé anormal vraiment de travailler dans ces conditions où il n'y a pas d'eau. Parce qu'après chaque acte, chacun doit laver ses mains, on doit stériliser le matériel. Et tout ça, c'est l'eau qui doit, en tout cas, c'est l'eau qui est à l'origine de tout, à la question de tout ça. Qu'est-ce qui explique la rupture d'eau ? La rupture d'eau, nous, on nous a dit qu'il y a une facture, enfin, des factures non payées. Et ces factures non payées, nous, on s'est dit que peut-être que c'est la mairie qui doit payer ces factures. Le préfet a demandé à ce qu'on laisse l'eau. Mais jusqu'ici, il y a ce problème de pénurie d'eau. Moi, j'ai rencontré le médecin-chef du district. Lui, il m'a dit qu'ils étaient en réunion à la préfecture de Bignonna. Le préfet, les différents maires et les médecins-chefs. Mais depuis lors, on ne voit pas ces taux-là qui nous disent qu'il y a l'eau qui est venue. Et puis, cette réponse du directeur de l'hôpital, Henrik Loupke, de Djourbel, aux agents qui sont également en mouvement. Selon Mamadou Lamine Dien, il n'y a pas d'argent pour payer les primes. Il invite les travailleurs à reprendre le travail dans l'intérêt des patients. Je vous propose de l'entendre au micro de notre correspondant à Djourbel. Nous avons tous juste demandé au personnel, par rapport au paiement de la motivation du mois de janvier, et par rapport au défi de trésorerie que nous sommes en train de vivre, de différer le paiement des primes de motivation et des heures supplémentaires. Nous reconnaissons que c'est un droit. Mais aujourd'hui, avec les difficultés actuelles, l'hôpital ne peut pas faire face à toutes ces charges-là. Parce que nous avons également d'autres exigences en termes de fonctionnement, en termes de paiement des salaires à la fin du mois de janvier, mais également tout simplement en termes d'achat de médicaments et des réactifs pour pouvoir continuer à faire fonctionner cet hôpital. Je pense que nous demandons juste au personnel de pouvoir planifier un paiement de ces charges du personnel pour pouvoir tout simplement permettre à l'hôpital de continuer à fonctionner. C'est ce que nous leur avons demandé. Apparemment, ils ont refusé, mais nous sommes en train de négocier et de discuter avec eux. Hier, le conseil les a reçus pour continuer la discussion. On espère que les choses vont évoluer positivement. En tout cas, nous n'avons aucune difficulté aujourd'hui à pouvoir continuer à négocier et à se conserter pour trouver une solution à ce problème-là. Les propos de M. Mouadoul Amin, directeur de l'hôpital Enrich-Loupque de Djourbel, ont été recueillis par notre correspondant à Djourbel dans la région, Babacar Djouf. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Une série de meurtres d'enfants est enregistrée à travers le pays ces derniers temps. Le dernier cas en date a eu lieu dans la région de Ziegenchor, au quartier Kanten, situé dans le village de Madinamankagne. Une fillette de 4 ans a été tuée dans des conditions atroces. Le psychologue Srin Morambay explique cette situation par la négligence. Il n'écarte pas la thèse du sacrifice humain. Srin Morambay est joint par Elhaj Njogudjen. Les enfants sont négligés. Vous savez, le nombre d'enfants qui sont errants et sans vaincre âge dans votre pays, c'est ça la problématique. Au-delà de cela, je pense qu'il y a lieu dans ce pays aussi de s'occuper de la santé mentale de certaines personnes. Parce qu'il y a des chisophrènes qui errent, il y a des malades mentaux qui errent et qui sont même au sein de nos quartiers, au sein des familles et qui ne sont pas plus en charge. Donc voilà le topo. Négligence des enfants qui sont des milliers d'enfants sont dans une situation d'errance. Au-delà de cela, les repères situationnels sont complètement perturbés. Il y a tout le possible dans ce pays. Et à partir de ce moment-là, les pratiques magico-fétichistes, ils en font tous les jours. Et bien souvent, il y a certains sorciers, manipulateurs de l'ordre et de désordre, qui réclament des sacrifices humains. Tout ça est possible dans ce bling-bling et ce magma informe qu'est le Sénégal aujourd'hui. Et je pense que pour la sécurité, il faudrait quand même, au-delà des forces de l'ordre, il faudrait que les communautés les réveillent à prendre conscience d'elles-mêmes et des facteurs de risque dans leur environnement. Dans l'actualité politique, le démarrage des travaux du Dialogue national sur fonds de divergence, des membres du comité de pilotage dédramatisent. Pour eux, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, pour ainsi dire. Le vrai travail se fera en commission. Georges-Judé Thediop. Roque Tougassama fait partie des représentantes des organisations féminines. Pour elle, il n'y a pas péril en la demeure. Tout début est difficile. À la lecture de ce qui s'est passé, c'est une première réunion. C'est normal que les politiciens parlent de leur position. Et le président Fahmara Ibrahim Assaïa, je pense qu'il a été élu consensuellement par tous les acteurs, maîtrise bien la situation. Mais c'est normal, quand on parle de dialogue, de discussion entre acteurs, il n'y a pas du tout péril en la demeure. Baba Karba, du forum du justiciable, lui aussi minimise. Rien de grave, selon lui. Il est membre du comité de pilotage pour le compte de la société civile. Je peux dire que jusque-là, tout se passe bien. C'est vrai qu'hier, il y a eu quelques essences sur la procédure. J'allais même dire sur la forme. Et ce qui est très normal, c'était juste des mises en point. Donc je pense qu'avant d'entamer le débat de fond, il faudrait quand même y mettre les formes. C'était juste des mises en point, des questions procédurales. Et je pense que c'est des choses qui sont très normales. Parce qu'avant même d'entamer le débat de fond, il faudrait que les gens soient d'accord sur le règlement intérieur, mais également sur certaines questions procédurales. Ainsi, pour Okhiatou Gassama, tout comme pour Baba Karba, le vrai travail se fera en commission. On est tombé d'accord sur pas mal de points. Donc il faut d'abord qu'on essaie quand même d'adopter le règlement intérieur. Et après, bon, le débat de fond pourra commencer. Le travail des commissions, déjà à travers l'analyse et les observations qu'on va mettre dans le règlement intérieur, les commissions vont travailler. Chaque commission va travailler et fournir des recommandations qui seront discutées, vraiment d'une façon consensuelle, et qui seront après portées justement à l'attention du président de la République. Vous pensez qu'on va être embarqués dans des discussions pour perdre notre temps, pour remettre dans des discussions politico-politiciées ? Non ! Tout le monde est intéressé par les problèmes des Sédérales et Dieu sait qu'il y en a. A l'origine de la confusion, les membres appartenant à l'opposition ont dénoncé l'ajout de 40 personnes à leur insu au comité de pilotage du dialogue national, lequel s'est réuni à nouveau demain jeudi. A ce sujet d'ailleurs, le leader du parti Visa déplore la démarche unilatérale du président du comité de pilotage du dialogue national. Détier Diouf estime que Famara Ibrahima Sagna a fait une erreur en élargissant la composition du comité sans des concertations au préalable. Il était l'invité de RFM ce matin, vous l'avez sans doute suivi. Et puis pour clore ce journal, le Grand Parti dénonce la sortie de Maître Abdoulayeouad qui explique le départ du Front de Résistance nationale par la connivence de certains leaders de ce cadre avec le pouvoir. Vous entendrez cette réponse dans nos prochaines éditions. RFM, l'actualité internationale. Bonjour Bintadiallo. Bonjour Suleymane. En Guinée-Bissau, la CNE met à exécution la décision de la Cour suprême. Il y a d'invalider tous les recours émanant du candidat malheureux au second tour de la présidentielle. La commission nationale électorale s'est réunie aujourd'hui en séance plénière pour approuver tous les procès verbaux issus du scrutin qui a porté à la tête de la Guinée-Bissau le candidat du Mme G15, Oumaro Sisoko Mbalo, Noa Makali Abissau. Réunie à Bissau, la commission nationale électorale a approuvé, tel que requis par la Cour suprême de justice de la Guinée-Bissau, le procès verbal des résultats du second tour des élections présidentielles qui avaient donné la victoire à Oumar Sisoko Mbalo. En conséquence, la commission nationale électorale a approuvé ce procès verbal par dix voix en faveur, dans un total de dix-huit personnes réunies à cet effet, à savoir des représentations des candidatures de Oumar Sisoko Mbalo et de Domingo Simonsfrera et d'autres candidats au premier tour. Avec cela, la commission nationale électorale a rempli l'ordonnance de la Cour suprême et remettra encore aujourd'hui le procès verbal aux différents organes de souveraineté et de candidature a déclaré une source de la commission nationale électorale à la presse. La CNE a souligné également qu'elle attendra deux jours avant de publier les résultats définitifs des élections présidentielles en Guinée-Bissau, donc plus tard le vendredi. La commission nationale électorale avait déjà rendu public les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle, donnant la victoire au candidat Oumar Sisoko Mbalo avec 53,55% contre le candidat son rival Domingo Simonsfrera, le candidat malheureux, avec 46,45%. Domingo Simonsfrera, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PIGC, a contesté ses résultats et a dénoncé la fraude électorale devant les tribunaux bisous-guinéens. Noam Mankali Bissau, RFM. Au Mali, l'imam Diko en course pour les élections législatives. L'imam Mahmoud Diko, à la tête de la coordination des mouvements, associations et sympathisants, selon RFI, est en train de ratisser large maillage de ses structures dans les six communes de Bamako, objectif participer aux élections législatives dont la date officielle n'est pas encore publique. La CEMA se prépare également à se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Et puis en route pour le procès en destitution du président américain Donald Trump. C'est aujourd'hui que la Chambre des représentants va transmettre au Sénat américain l'acte d'accusation contre Donald Trump. Après cela, selon France 24, plus rien ne va empêcher l'ouverture du procès du président Donald Trump. contre le président Donald Trump, le troisième de l'histoire des États-Unis a subi l'affront de l'impeachment, selon le chef de la majorité républicaine au Sénat. Le procès en destitution du président Trump pourrait s'ouvrir mardi prochain. Et un accord commercial entre la Chine et les États-Unis signature aujourd'hui à Washington, selon RFI, ce qui va mettre fin à la guerre commerciale qui existait entre ces deux pays. C'est tout, Suleymane, pour cette base d'international. Merci Binta Diallo. Agissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, aujourd'hui nous discuterons des cadres unitaires des partis politiques à l'épreuve du pouvoir et de l'opposition. Entre Alliances et Mésalliances, et pour en parler, nous serons avec Ibrahima Bahoum, journaliste formateur, et avec Babakar Ndjohn, analyste politique. Bonjour à vous, chers tigènes d'années. Bonjour à vous, Suleymane. Cannes 2021, Ahmad Ahmad, en visite de travail au Cameroun. Depuis lundi, d'importantes décisions vont être prises à l'issue de cette visite du patron du football africain, notamment le retour de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations aux périodes habituelles. En janvier, l'avis du premier vice-président de l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football, Kéry Mettomo, que nous avons joué ce matin. Je crois que c'est une décision qui appartient beaucoup plus, n'est-ce pas, à la Confédération africaine de football. Parce que la Confédération africaine, ma foi, est en train pratiquement de céder, je voudrais dire, entre guillemets, à un chantage qui est engagé par l'UEFA et puis la FIFA. Et ça, c'est ce que nous n'acceptons presque pas. Mais s'il y a décision de jouer en janvier, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se peaufiner, je crois que nous n'aurons rien à faire. Nous allons accepter, au niveau du Cameroun, de faire avec la date de janvier. Le Cameroun, aujourd'hui, s'est doté de plusieurs infrastructures. C'est vrai qu'il y a le stade principal qui devrait abriter le match d'ouverture, c'est-à-dire le stade de l'EMB, qui pose encore des difficultés, qui pose des problèmes. Mais les autres stades sont pratiquement prêts. Les infrastructures hôtelières sont pratiquement prêtes. C'est-à-dire, dans tout le pays, aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir un grand événement. C'est au niveau de la voirie municipale, c'est-à-dire les routes, qu'il y a encore quelques légers problèmes. Mais les voies d'accès au niveau, n'est-ce pas, des sites, proprement dit, c'est-à-dire des stades, sont déjà aussi pratiquement prêts. Donc, comme j'ai signalé au départ, le seul hit en ce moment, c'est le stade de l'EMB. Mais même sans le stade de l'EMB, le Cameroun est capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Et d'ailleurs, pour Le Chan, je crois que ça ne se discute plus. Le Chan, c'est en 2020, toujours au Cameroun, en prélude donc à la Grande Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021. Les retrouvailles, Monaco, Paris Saint-Germain, ce soir, à 20h, en marche, retard de la 15e journée de la Ligue en française. Le week-end dernier, les deux formations au bout d'un match à rebondissement s'étaient neutralisées 3 buts partout. Au classement, le PSG, leader avec 46 points, alors que Monaco est loin derrière avec 29 points pour une 8e place au classement. Mais avant cela, 18h, d'autres matchs en retard du championnat français, notamment Nîmes-Rennes, suivi d'Amiens contre Rensoulémane. Après le foot, le volleyball, Dakar abrite ce week-end le tournoi de l'intégration de la Sénégambie. C'est du 16 au 20 janvier. Le tournoi va se dérouler au stadium Maru Singai. C'est sur initiative des fédérations des deux pays, afin de mieux consolider l'intégration entre ces deux peuples frères. Nous allons occuper le président du comité d'organisation, son nom Maïdem. C'est un tournoi qui a été initié entre les deux fédérations gambiennes et sénégalaises depuis l'année dernière. La Gambie a organisé la première édition et le Sénégal organisera la deuxième édition ici à Dakar. Les équipes participantes, c'est les équipes de 4 équipes du Sénégal et 4 équipes de la Gambie, qui sont finalistes de la Coupe de la Gambie et de la Coupe du Sénégal. L'organisation se fera sur place à Dakar le vendredi matin à partir de 8h jusqu'à midi et de 17h jusqu'à 11h de la nuit. Autant le samedi aussi, 8h30 midi et le soir, 17h-11h de la nuit. Et le dimanche, on va faire la finale le soir. Nous avons invité également aussi les présidents de fédérations de la zone pour qu'ils viennent s'imprégner de la compétition et de l'organisation parce qu'on a l'ambition véritablement d'élargir la compétition au niveau de la zone 2. J'en profite vraiment pour lancer un appel aux autorités étatiques pour qu'ils nous viennent en aide parce qu'on a un budget assez lourd, parce que nous devons prendre en salle 152 personnes en hébergement et en restauration. Et j'invite tous les sportifs à venir assister à cette grande manifestation. Clap de fin donc de cette page du Sport Suleman. Merci chère Tidiane Diagne. Dans une poignée de secondes, la revue de la presse, mais avant cela, retour à l'actualité pour annoncer que le procès à un appel de Barthélémy Diaz a encore été renvoyé au 13 mai prochain. C'est dans le cadre de l'affaire du meurtre de Niagadjouf en 2011. Le maire de Mermoz, Sacré-Cœur, avait été condamné en première instance à deux ans de prison, dont six mois fermes. Revue de presse. La presse de ce mercredi 15 janvier 2020, lu et commenté par Georges Détidiop. Riffifi au dialogue national. Le comité de pilotage a démarré ses travaux hier sur fonds de divergence, comme le souligne Sud Quotidien. Les échos rancheriques, invectives, chamailleries et divergences ont rythmé l'installation. La pomme de discorde. Le quotidien, le quotidien indique que l'opposition a dénoncé l'intégration à son insu. De 40 autres membres dans ce comité qui en comptaient déjà 86, soit au total 126. Ainsi, source A, titre, Famara et compagnie à la Borne Fontaine. Les échos parlent de désaccords profonds et d'une confusion totale. Pour l'As, Famara Ibrahima Sanya démarre mal son dialogue. Famara Ibrahima Sanya qui assume tout si l'on se fie au journal Le Quotidien. S'il y a erreur, en l'occurrence, dit-il, j'assume l'essentiel de l'erreur parce que c'est moi qui ai dit au président de la République d'augmenter le nombre dès le départ et de mettre des femmes méritantes. Alors, s'il faut en vouloir à quelqu'un, mes chers amis, fusillez-moi. Des propos du président du comité de pilotage rapportés par presque tous les journaux dont l'observateur qui fait état d'un hors-sujet. En effet, Famara Ibrahima Sanya, pour se justifier, a déclaré que plus de 90% des membres du comité étaient des hommes. Et si vous regardez parmi les 40 personnes qui sont ajoutées, il y a plus de 80% de femmes. Il n'y a aucune manipulation et personne ne peut me manipuler. J'ai fait 42 ans d'administration et personne ne m'a jamais manipulé. Je n'ai jamais manipulé qui que ce soit non plus. Réaction d'Omar Sarr, leader de Sokali Sopi, à la première page de l'Observateur. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de dialogue. Pendant ce temps, son ancien compagnon, Abdoulaye Wad, abandonne le front de résistance nationale et accuse. C'est ce qu'affirme l'observateur, confirmé par l'ASP pour qui Wad se retire du FRN. Selon l'observateur, l'ancien président explique sa décision par des dysfonctionnements au sein de cette organisation de l'opposition. Il ajoute que certains membres du FRN seraient en collusion avec le pouvoir de Macky Sall. Mais pour le coronateur du front, Wad a été très mal informé. Et dans l'ASP, Mokhtar Sourant rappelle que quand Wad a rencontré Macky Sall, ils n'ont pas dit qu'il est allé se compromettre. À lire Mokhtar Sourant dans l'ASP et l'Observateur. L'Obs, justement, le journal retrace le parcours qu'il juge controversé du président du CNRA, Baba Kardiagne, qui a, selon mon confrère, su toujours se rendre indispensable d'un régime politique à l'autre. Enquête sur le président du CNRA, Baba Kardiagne, entre anges et démons. C'est à la page 5 de l'Observateur. À la une de l'enquête, Gendarmerie nationale, Général Tine, chamboule tout. Le journal informe que le boss de la gendarmerie vient d'opérer un grand remue-ménage avec 77 mutations dans le top management et 482 au sein des troupes. L'enquête relève une belle percée des femmes dans le commandement et souligne que le haut comme gène veut redonner à l'état-major son rôle de conception, d'impulsion et de direction des opérations. La gendarmerie, très attendue en ce qui concerne la sécurité des populations, une véritable préoccupation. D'ailleurs, ce matin, Vox Populi fait état d'une série de meurtres effroyables. Au moins 6 enfants assassinés en un an. La dernière victime, Maïmouna Bari, âgée de 4 ans, est gorgée hier à Quanten dans la commune de Niagis. La gendarmerie, selon Vox Populi, a ouvert une enquête et interpellé un suspect. La police, de son côté, a marqué l'année 2019 de ses empreintes à Touba, en tous les cas. Source a fait savoir que les deux commissariats et le poste de Gouimbine ont saisi plus de 12 kg de chambres indiens, démantelés 42 bondes qui écumaient la ville sainte et déférés 1225 individus pour divers délits. A la une du journal Le Soleil, il est question de l'exploitation du champ pétrolier de Sangomar. Le quotidien gouvernemental affirme que le processus est lancé. La mise en production est prévue début 2023 avec une cible de 230 millions de barils de pétrole brut. Sport pour terminer, à la page de titre de stade, Sadio Mane, Keita Baldé, Ismail Assar, Habib Diallo, que le journal appelle les quatre fantastiques de 6. Sadio, le guide de l'attaque, Keita Baldé, qui veut reconquérir sa place, Ismail Assar, qui retrouve sa vitesse de croisière, et Habib Diallo, le jeune ambitieux. Leur coéquipier, Khalid Koulibaly, lui, est annoncé en Angleterre. Dans record, le journaliste italien Fabio Santini affirme que Koulibaly signera à Manchester United en jeun. Dans record toujours, un entretien avec Sitte. Au menu, son séjour aux Etats-Unis, son intrusion dans le MMA, son combat contre Papasso. Le lutteur de l'Ensar dit être de retour. La reine a besoin de lui et Sitte Papasso, selon lui, sera feu et flamme. A vos kiosques et bonne lecture. A 12h et bientôt 34 minutes, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des dynamiques unitaires à l'épreuve du pouvoir et de l'opposition entre alliance et mésalliance. Et pour analyser les derniers événements avec une perspective historique également, dans ce domaine, nous sommes en ligne avec M. Ibrahim Bahoum, journaliste formateur. Ibrahim Bahoum, bonjour. Bonjour, Suleyman. Nous sommes également avec Babacar John, analyste politique. Babacar John, bonjour. Bonjour, Suleyman. Alors, je reste avec vous. Dernier événement, le PDS qui claque la porte du Front de résistance nationale. L'un des multiples cadres unitaires de l'opposition. Mais ce n'est pas la première. Ces derniers mois, ces dernières années, toutes les dynamiques unitaires ont connu des soubresauts. Tout à fait le contraire de ce qui s'est passé avant 2000, avec le fameux Front pour l'alternance. Avant 2012, avec le Front Ben Boko. Ben non, Boko Yacar. Voilà. Alors, comment expliquez-vous, justement, le fait que l'opposition ne puisse pas consolider son unité ces dernières années ? Oui, on a quand même l'impression, Suleyman, que depuis 2012, en tout cas, depuis l'acquisition présidentielle, l'opposition a du mal à se retrouver. Aujourd'hui, le PDS n'a pas le même combat que les autres partis de l'opposition. Ce qui serait mieux, c'est que, par exemple, les têtes de point, que ce soit Igui Zesek, Poussman Sonko et Abdoulaye Wad, par exemple, le PDS, se retrouvent. En 2007, quand il y a eu cette victoire, en tout cas, de Abdoulaye Wad au premier tour, ils ont compris que c'était important de se retrouver. Ils ont boycotté la législative de 2007 et ils ont pu, en 2012, gagner les élections. Aujourd'hui, on ne voit pas cette unité parce qu'Aboulaye Wad, il n'a pas le même combat que les autres partis de l'opposition. Aboulaye Wad, c'est vrai, on peut le savoir aujourd'hui, qu'Aboulaye Wad, son combat, c'est Karim Karim Wad. Donc, il avait pensé qu'en rencontrant Makiskal, c'était important pour lui, en tout cas, que Karim Wad soit admissé ou, en tout cas, que Karim Wad, l'équipe de Karim Wad, soit revu. Et ce qui n'a pas été le cas, donc Aboulaye Wad, l'équipe de PDS ne se retrouve pas dans ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Ousmane Sommet ne se retrouve pas dans ce dialogue. Et ce qui est grave, c'est que ce sont des gens qui ne représentent pas grand-chose, qui représentent cette position-là au niveau du dialogue. Même, par exemple, que Karim Wad puissent choisir d'autres personnes pour intégrer ce dialogue, je crois que c'est parce que c'est une opposition faible. Si l'opposition avait pu gagner ce rapport d'équipe, Karim Wad ne pourrait pas choisir d'autres personnes, sans pour autant rencontrer l'opposition et lui demander son avis. Donc, je crois que c'est cette dispersion, en tout cas, de l'opposition qui fait que, oui, voilà. Très bien. Ibrahima Baroum, quelle est votre analyse de l'évolution des cadres unitaires de l'opposition depuis ces deux dernières décennies ? Babacar évoquait tout à l'heure le fait que les composantes de ces cadres unitaires n'ont pas les mêmes objectifs. Ce n'est pas nouveau. Avant 2000 et avant 2012, les partis membres de ces cadres unitaires n'avaient pas forcément les mêmes agendas. Mais ils s'entendaient sur une base essentielle à partir de laquelle ils menaient un combat avec beaucoup de pugnacité. Oui, ce qu'il faut dans le débat, vous parlez de l'avant 2000. Avant 2000, il y avait un parti socialiste qui était là, très fort, structuré, organisé, avec en face un leader charismatique qui s'appelait Abdoulaye Wad, plus Abdoulaye Wad que le PDS, mais quand même, c'était l'ensemble, disons, donc le PDS, mais surtout la personne d'Aboulaye Wad. Ceux qui se sont mis derrière Wad à ce moment-là, c'était des partis qui, de toute façon, savaient qu'individuellement, de par leur leader, ni de par leur leader, ni de par leur organisation, ils n'avaient des chances de battre le PS. Donc, ils se sont mis derrière le PDS, bon en mal en, parfois, avec des critiques, mais ce n'était pas méchant. On arrive à l'année 2000, la purge commence dans les rangs de ceux qui avaient accompagné Wad, des défenestrations partis et recompositions. Alors, on arrive à 2007, évidemment, ceux qui n'étaient pas contents avaient commencé à avoir une sorte de regard plus critique sur le pouvoir de 2000 alors. Ils disaient, c'est que d'un côté, d'autres qui l'ont accompagné, ils se sont dit, ah, maintenant, il y a moyen de battre Wad. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire. On arrive, évidemment, avec Wad qui gagne, et on sort des étapes jusqu'en 2012, même si, effectivement, avant 2012, il y a eu encore cette réorganisation de l'opposition, comme le Front Siguille-Sénégal, Beno Siguille-Sénégal. Tous ces fronts-là, mais surtout parce que le pouvoir libéral, effectivement, avait commencé à dangereusement chuter dans l'opinion et puis, bon, par rapport à d'autres choses qui se sont passées à l'étrange, mais bon, on parlera plus tard, peut-être. Donc, le PDS, évidemment, le pouvoir libéral avait été affaibli dans l'opinion, de ce point de vue-là. Donc, ceux-ci ont retrouvé du dynamisme en se disant, il est possible de le battre, mais pour le battre, évidemment, on se met ensemble. Donc, les gens du PS sont venus, donc ceux qui avaient été battus en 2000, ceux qui avaient été vainqueurs, mais qui ne sont pas satisfaits. Donc, ils sont revenus, ils ont fait un mouvement contre. Alors, les mêmes savent maintenant qui était allié de qui, qui a fait quoi avec qui au Sénégal ou à l'étranger, etc. Donc, forcément, le mouvement, le front politique s'est élargié autour de 300 personnes. Il est devenu aujourd'hui très difficile de savoir exactement avec qui elle et qui veut faire quoi. Et le pouvoir, également, n'a pas baissé les bras. Le pouvoir travaille, parfois, en les infiltrant, en voyant des gens qui prétendent être de l'opposition, alors qu'ils ne sont même pas de l'opposition. Il faut voir, par exemple, les dernières législatives, on s'est retrouvé avec des couleurs qui avaient été choisies exprès pour brouiller les cartes. Donc, ce jeu, le pouvoir a sa stratégie là-dedans de diviser. Et maintenant, le PDS, Wad n'est plus candidat à quoi que ce soit, il ne peut plus être. Donc, il n'y a que son image qui peut rester. Mais cette image, il ne suffit jamais en politique. Donc, il y a de nouvelles vagues qui sont en train de monter. Et je pense que ces gens se disent, si ces vagues la montent, alors que le PDS est encore plus ou moins considéré comme, non pas incontournable, mais en tout cas essentiel du point de vue de la crédibilisation des fronts, évidemment, des gens ont encore besoin de lui. Mais le pouvoir ne laisse pas tomber. Il fait son travail. Il joue son jeu. Il y a des opposants qui ne le sont que de non. Il y a d'autres qui... Bon, j'entends parler de non-alignés dans des trucs de... Bon, j'ai des problèmes. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais bon, eux, ils savent déjà. Donc, je pense que tout cela a mis côte à côte, évidemment, a fini par l'attendre la situation tellement confuse qu'il n'y a que des gens qui peuvent émerger en son copasame qui occupe l'espace et tout et tout. Mais d'autres qui ne l'occupent pas suffisamment l'espace, qui grenouillent peut-être en dessous pour qu'on sache quoi, qui divise, qui appuie, on ne peut pas savoir. Donc, aujourd'hui, voilà la difficulté de l'opposition. Il y a tellement de fronts, il y a tellement d'intérêts qui ne sont pas les mêmes partout. Il n'y a jamais eu tous les mêmes intérêts dans un même sens. Mais au moins, il y avait une sorte de jeu très clair. Maintenant, ça n'est plus clair parce que l'adversaire qu'ils ont en face n'est pas plus fort que le PS, n'est pas plus fort que le PS, mais en fait, c'est l'opposition, évidemment, qui est allée dans toutes les directions. Chacun veut être maître quelque part. Ceux qui ont quitté le PS font ce qu'il faut. Ceux qui ont quitté l'AFP vont ailleurs. Et là, la conclusion, c'est la série. Très bien. Alors, Babacar John, comme l'a évoqué Ibrahim Abakhoum, entre autres facteurs, absence d'un leader charismatique aussi fort que maître Abdoulaye Wad, dispersion des troupes sur le front avec une atomisation du paysage politique, 300 partis et d'autres facteurs encore. On évoque également le fait que dans les fronts précédents, il y avait le trident LDMPT, PIT, Andigeuf, les partis de gauche qui avaient cette expérience extraordinaire dans les stratégies de lutte contre les pouvoirs en place. Est-ce que pour vous, c'est un facteur explicatif, crédible ? Oui, c'est-à-dire, parce qu'Ablaye Bacilli, quand même, Amad Dantsoho et Landing, avaient joué un rôle assez important pour retrouver le pochon, pour regrouper le pochon, déjà en 2000 avec Abdoulaye Wad et également en 2019 avec Maxal. Mais je crois que c'était beaucoup plus compliqué avec Ousmane Tadordien, son Ousmane Tadordien, Moussa Panias et les autres qui ne s'entendaient pas. Mais ils ont pu quand même s'unir pour faire les assises et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est pour ça. Je disais tout à l'heure que par rapport aux têtes de pont, quand même, on a fait des élections. On sait qu'Ousmane Franco représente beaucoup de choses maintenant. On sait qu'Idricek également représente. Même si le PDS n'a pas été aux élections, je crois que quand même, le PDS est une entité assez importante, même si c'est Kariboua, de quoi on ne voit pas. Donc, je crois que le pochon devrait savoir qu'à partir de ces trois personnalités-là, on pouvait faire une union, une coalition, qui pouvait se battre contre, en tout cas, ce régime du président Maxal. Mais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on voit que le pochon est représenté par des personnalités, et, excusez-moi, de la répétition, qui ne représente pas grand chose. Même dans ce cadre-là du dialogue, c'est un rapport de force. Si l'équipe présent, Ablaï, comment il s'appelle encore, Samaribam, ose, par exemple, je l'ai dit d'entour, inviter d'autres personnes à la table sans en référer à le pochon, c'est parce qu'il n'y a pas eu de consultation, et ce rapport de force va au profit, donc, de Maxal et de ceux qui le représentent. Je crois que, vous l'avez dit, il n'y a pas assez de représentants de la gauche qui puissent mettre Adam Agueil à la fin de la présidentielle. Ce n'est pas pour être un parti de gauche, ni une personnalité de la gauche reconnue, mais il avait essayé. Mais on a senti, au bout d'un moment, que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, et pour finir, Ousmane Sonko et Idrith Seck, qui devaient également salier, parce qu'ils sont sortis premier et deuxième par rapport à cette situation, mais vous voyez, les représentants... Ils ne s'entendent pas forcément. Ils ne s'entendent pas, et ça, ça ne les permet pas, en tout cas, de faire... Très bien. Alors, Ibrahim Bahoum, pour terminer, et très brièvement, s'il vous plaît, Détier Fall de Rémy invite à nouveau l'opposition dans le cadre d'une grande alliance. Est-ce que vous pensez que c'est la voie à suivre ? Quels sont les risques, les chances de réussite de cet appel de Rémy autour d'une grande alliance ? Ce qui constitue les causes de l'échec jusqu'à l'avant, évidemment, va continuer, parce que dès qu'il y a beau vouloir réunir des gens et avoir de l'ambition pour cela, il se trouve que c'est les intérêts qui ne sont pas les mêmes. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours, entre les leaders dont on parle aujourd'hui, il y a toujours quelques éléments de suspicion, quelques petits antagonismes qu'il y a eu avant. Donc, chacun vient avec un visage d'ange comme ça, en disant qu'il y a un travail, mais derrière, il y a toujours un petit jeu en se disant « Celui-ci m'a fait ceci hier, ou alors hier il a fait cela au pays, donc il n'y a pas question de trop me confier à lui. » Je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, et ça peut prendre un certain temps. Maintenant, est-ce que Détier a lui tout seul suffit ? Je ne me suis pas. Quand je dis Détier a lui tout seul, je veux dire que Détier ait le Rémy. Mais vous savez, en politique, c'est également ça. Il y a l'image des personnes, il y a leur discours, tout cela compte en même temps. Sans compter qu'il y a en face le président Macky Sall qui a travaillé avec tout ce beau monde dans le cadre d'autres coalitions ou d'autres cadres unitaires. Donc, il les connaît très bien, il connaît leur force et leur faiblesse. Merci en tout cas à tous les deux.